Musique De récorder cette capitale de la Guinée forestière qui doit très bientôt accueillir les festivités du 55e anniversaire du pays vit depuis des jours un conflit intercommunautaire, un conflit dont le bilan est estimé à plus de 50% du et l'inquiétude est grande alors que les Guinéens de tous bords et de toutes ethnies sont appelés à vivre ensemble dans la paix. Le Conseil national de la transition se dit inquiet de la situation qui prévaut en Zérecoré et à Beila dans la région forestière. Réunis hier en session guénière extraordinaire, l'institution a condamné avec fermeté les violences survenues dans le sud du pays. Le CNT invite le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour un retour rapide au calme. La récudescence des violences en Guinée préoccupe tout un chacun, les albinos partagent aussi cette peine. Ils ont entamé ce jeudi des actions allant dans le sens du maintien de la paix. Hier, ils ont procédé à des prières et bénédictions pour le pays dans la mosquée de Boulbinet, c'est dans la commune de Calou. Après deux jours de manifestation par les jeunes du quartier Nongo qui avaient investi les différentes rues pour manifester contre le manque de courant, le gouverneur de la ville de Conakry est allé mener une campagne de sensibilisation auprès de ces jeunes de Nongo tout en leur permettant de remédier à cette pénurie de courant dont ils sont victimes. Une opération de distribution de vif dans certains quartiers de Conakry, c'est une initiative de la première dame de la République. Avec 650 sacs de riz et 600 bidons d'huile végétale, Adja Djenekaba vient ainsi en aide aux personnes démunies en cette période de soudure. Mercredi, elle a procédé à travers sa fondation au lancement officiel de cette opération qui s'est poursuivie toute la journée d'hier. Législative du 24 septembre prochain à moins de 48 heures de la date butoir de dépôt des dossiers de candidature, toujours pas d'engouement aux portes de la commission de réception des dossiers. A ce jour, seulement deux parties sur la centaine ont été reçues par cette commission. Manifestation au ministère de la Jeunesse et des Sports, les jeunes de la commune de Calou m'étaient fortement mobilisés hier jeudi pour réclamer le départ du directeur commercial de la jeunesse et du directeur de la maison des jeunes. Il est actuel de malversation et de mauvaise gestion concernant les affaires de la maison des jeunes. Le héros de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud a célébré hier son 95e anniversaire dans son lit d'hôpital de Pretoria, une journée qui coïncide à la célébration du Mont de l'Adeïe en Guinée. L'ambassade de l'Afrique du Sud a offert des cadeaux aux enfants souffrant de cancer au CHU Donka, une visite mise à profit par le représentant de l'ambassade sud-africaine d'annoncer que Nelson Mandela fait des progrès. Merci.